Coucou la famille, comment tu vas aujourd'hui ? J'espère que tu vas bien, moi je suis un petit peu malade donc tu risques d'entendre ma voix partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Alors, j'ai décidé de faire ce podcast parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Donc ces derniers temps, j'ai été un peu inspirée à faire des podcasts en anglais, quand j'ai senti l'inspiration. Et ce qui m'a aidée vraiment à aller dans mon closet et de faire mon podcast, c'est de me répéter, et de répéter que de toute façon, c'est pas pour moi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Et quand je me dis ça, ça m'enlève un peu du poids, ça adoucit mes peurs. Car bien évidemment, j'ai commencé ce podcast, car il s'agit d'avoir la confiance en soi et j'ai envie d'aider les autres. Je m'aide et j'aide les autres à avoir confiance en soi. Et j'aime bien être un peu inspirante et tout. Et je trouve que, je posais la question à Jeannette, j'ai dit, si bizarre, à chaque fois que je dois faire un podcast en anglais, pour moi, c'est beaucoup plus facile qu'en français. Et je lui ai dit, attends ma vie, pourquoi ? Pourquoi c'est plus facile pour moi de le faire en anglais ? Et puis, donc on a eu une petite discussion, et je me suis dit, aussi peut-être en français, je suis plus vulnérable. Parce qu'en anglais, si je fais une erreur, c'est pas grave, c'est pas ma langue maternelle, on me pardonne, j'ai un accent. Mais en français, ça prend une autre tournure. Elle me dit, est-ce que c'est parce que ta mère va écouter ton podcast un jour ? Ou elle va, j'ai dit, non, c'est même pas ça, parce que ce podcast-là, il n'est pas, je parle pas de mes gros secrets. C'est pas comme un journal intime comme Jeannette, son podcast, c'est plus un journal intime. Et des fois, souvent, elle parle de choses qui sont très, très personnelles. Moi, j'ai plus envie d'inspirer les gens, parce que je suis inspirée au quotidien. Et d'ailleurs, on a fait un petit pari, donc pour ceux qui ne savent pas, donc Jeannette, c'est ma bestie avec qui je vis là aux Etats-Unis. C'est la dernière année, parce que voilà. Mais on s'est dit, enfin, j'avais un besoin aussi de faire de la place. Donc, j'ai annulé mon compte Netflix. Ouh là 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 là, j'ai annulé mon compte Netflix. C'est chaud, c'est chaud bouillant. Et elle a, et Jeannette, elle a annulé son compte YouTube Premium au YouTube Red. Je ne sais pas, en France, je crois que c'est Premium. Premium, Premium, I can't even say it. Et au bout de trois jours, elle a craqué. Moi, ça va, j'ai tenu parce que j'ai YouTube Red. Mais bon, quand tu n'as pas d'abonnement de télé, voilà, c'est ta télé, quoi. Moi, j'ai YouTube et Netflix, c'est vraiment la base de ce que je regarde. Ou les choses dans lesquelles je m'éduque. Et bien évidemment, Spotify, parce que la musique, c'est ma life. Et aussi, tu peux, j'écoute beaucoup de podcasts sur Spotify. Et sur YouTube aussi, beaucoup de conversations. Donc, vraiment inspiré ces derniers temps. Je reçois des messages de temps en temps de mes amis qui me disent « Oh, t'as disparu des réseaux sociaux et tout. » Ne t'inquiète pas, je vais revenir parce que dans tous les cas, je suis obligée. Parce que quand tu as un business, tu dois faire de la promo. Et même si c'est dur et que je n'ai pas envie, ce n'est pas grave. Ça sera la prochaine étape. Donc, et puis aussi, je parle beaucoup. Et je n'ai pas envie de... Elle est. Je n'ai pas envie de... Comment on dit ? Je n'ai pas envie de travailler sur le podcast. J'ai juste envie que ça soit raw et authentique. Et ce qui sort, sort. Et en espérant que tu recevras ce message. Je n'ai pas envie de travailler, faire des coupures. S'il y a des hums, s'il y a des ci, s'il y a des là. Ce n'est pas grave. Tant que j'arrive à t'inspirer. Car il ne s'agit pas de moi. Ok ? Bon, c'était la petite... Ouh là là, 5 minutes d'introduction. Mais ce n'est pas grave. Tout va bien. Donc, le message que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est de garder espoir. C'est de garder l'espoir. Parce que des fois, c'est très, très, très difficile de garder espoir en ses rêves. En ce qu'on a envie d'accomplir. Surtout si tu es quelqu'un qui regarde les news comme pas permis. Ben, on a l'impression que ce monde, il est voué à l'échec. N'est-ce pas ? Donc, c'est difficile d'avoir une perspective où tu as envie de continuer. Tu te dis, de toute façon, à quoi bon ? Et aussi, Janet connaît quelqu'un où sa mère amie a commis le suicide. Et ça me touche énormément parce que je comprends que le suicide, dans tous les cas, ça touche vraiment beaucoup de monde. Ils n'en parlent pas assez. Et je trouve qu'en fait, la santé mentale, c'est une des choses les plus importantes. Et c'est ce qui englobe aussi mon podcast, mes recherches, les séances que je commence à offrir ici aux Etats-Unis. La santé mentale, c'est la chose la plus importante. Parce que, d'après ce que j'ai compris, cette femme, elle a eu beaucoup de choses. Elle a réussi dans son business, mais il manquait ça. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que pour arriver à ce stade-là, ça veut dire que quelque part mentalement, ça ne va pas. Donc là, je suis en train de travailler sur un livre qui va bientôt sortir. J'espère d'ici la fin du mois d'avril ou peut-être début mai, pour continuer à cultiver la gratitude. Donc, quand tu cultives la gratitude, tu cherches. Et tu cherches les bonnes choses qui sont arrivées dans ta journée. Et ça peut être banal, parce que des fois, ouais, tu as une journée pourrie, mais de se forcer à écrire quelque chose quand même que tu es reconnaissant dans la journée, ça shift. Je ne sais pas si on les shift. Ça, bon, je ne sais plus comment on dit shift. Ta perspective change, ça change. Parce que du coup, tu n'es plus concentré sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va dans ta journée. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et même, bon, c'est un livre exercice, ce n'est pas une histoire. Mais je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi ? Je prends confiance en moi, donc il faut que j'agisse en tant que telle et que je continue à inspirer les gens comme je suis inspirée tous les jours. Et donc là, je me sens en mode, vu que quelque part, j'ai moins de distractions, je suis en mode nerd à 100%, parce que du coup, YouTube, sur YouTube, je ne regarde que des choses qui m'intéressent et j'essaie de continuer à apprendre. À chaque fois, je dis YouTube, you're my best friend. Donc, c'est bien, ça m'aide à me recentrer, c'est bien de laisser certaines choses de côté, même si j'adore Netflix. Mais, il y a une période pour consumer, il y a une période pour créer. Et je pense que j'ai assez consommé ces derniers mois, un peu trop même. Je ne sais pas si tu penses la même chose, mais en tout cas, dis-le-moi. Et là, je pense que c'est le temps de créer. Donc, j'ai beaucoup de projets en tête et que j'ai commencé à faire. Mais j'avoue que faire la promo de ce que je fais, c'est le plus dur. Mais ce n'est pas grave, ça viendra. Anyway. Bon, vu que je ne vais pas couper ce passage, c'est juste moi qui suis authentique. Donc, la question, c'est que... C'est dur, des fois, de trouver espoir. Et c'était ça qui m'avait inspirée l'autre jour, parce que j'écoutais un podcast, mais qui m'a secouée à l'intérieur. Waouh, waouh, waouh. Il m'a secouée. Et cette fille, elle disait que... Des fois, en fait, il faut arrêter de juger. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on est devenu une société qui apprend juste à juger, mais pas à réfléchir et à trouver des solutions. C'est juste, oh, il est trop comme ça, oh, elle est trop comme ci. Mais quand tu essaies de te concentrer à trouver ce que la personne a fait de bien, ça te donne une autre perspective. Et voilà. Et des fois, la vie, elle est difficile. Et... En tous les cas, on va tous mourir. Et ouais, désolée. Je pense à quelqu'un en particulier, que si elle écoute ce podcast, ça va lui faire un petit trigger, parce qu'elle n'aime pas parler de ça. Mais bon, en même temps, c'est pas comme si c'était un secret, d'accord ? Je pense que pour beaucoup de personnes, quand il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en question, parce qu'on dirait qu'ils se sont réveillés sur le fait que, ah, mais c'est vrai, je suis un être mortel. Ben oui, tu es un être mortel. Donc, vu que, dans tous les cas, on va tous mourir, à ton avis, est-ce que c'est pas plus important de se concentrer sur comment tu vis, au lieu de comment tu vas mourir ? Ça, c'est un petit passage et je ne veux pas me mettre dedans. Mais, des fois, les messages d'espoir, ils sont trop concentrés sur après la mort, surtout si tu es assez religieux, et je ne dénie pas, ce n'est pas un message contre la religion, mais, des fois, quand même, il faut se concentrer sur là, pas le « après », pas le « bon Dieu qui va nous pardonner », etc. Mais là, cette souffrance qu'on a, parce que c'est vrai, aujourd'hui, j'ai des croyances qui sont un peu différentes de celles dans lesquelles j'ai grandi. Mais j'ai une croyance, et c'est ma croyance, maintenant, que l'enfer et le paradis, ils sont sur terre. Pas après. Après, tu as le droit de croire ce que tu as envie de croire. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, parce que, justement, j'ai peur de dire ce que je pense au fond. Mais, tu sais quoi ? Les temps ont changé, et je grandis. Et je commence de plus en plus à, quelque part, m'affirmer, et quelque part, m'en foutre, en fait, parce que c'est mon identité. Et justement, quand j'écoutais son podcast, la fille, au départ, elle disait tout le temps, « Ouais, bah, je m'en fous. » Et je sais que, pour d'autres personnes, ça va faire un petit trigger, parce que le message qu'elle a, au fond, c'est que, bah, c'est elle. Et moi, ça m'a donné de la vie, en fait, d'écouter ça. C'est juste, bah, écoute, elle pense comme elle a envie, chacun a le droit de penser comme ils ont envie. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne ? Non. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Non. Donc, en fait, je m'éparpille un peu dans tous les sens. Je ne sais pas quel titre je vais donner à ce podcast. Enfin bref, focus ! Donc, vu qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe maintenant, et pas après, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, et on vit dans un monde qui ne nous aide pas, vraiment, à trouver cette harmonie. Et dans tous les cas, il y aura toujours des hauts et des bas, peu importe qui tu es, où tu es, combien tu as dans ton compte en banque. Mais, quelque part, si tu regardes, tu as survécu des choses très difficiles. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est cher à ton cœur, que tu as perdu, peut-être récemment. Et, peut-être, il y a quelques années, comme ça a été le cas pour moi. Et, ton univers, c'est cool, et le truc qui est trop bizarre, c'est de voir que la vie, elle continue. C'est-à-dire que ça fait, enfin, moi, quand je le décris, ça fait un stop. Mais, c'est trop bizarre, parce que tu vois les gens, on dirait que tu as mis pause dans un film, mais que, et d'un coup, tu regardes, tu te dis, ah, mais la vie, elle continue. Et c'est très difficile. Donc, la clé, c'est de trouver l'harmonie dans ce processus de haut et de bas. Et, peut-être que, c'est plus facile de parler de ces choses quand tout va bien, mais quand ça ne va pas. Au point que tu n'aies plus envie d'être là. Je pense que c'est des conversations qui sont des fois un peu tabou, mais qui sont tellement importantes. Donc là, j'ai dû me recertifier sur ces petites formations de quelques heures au niveau du suicide pour pouvoir être sur un site internet et offrir mes séances. Et donc, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je l'avais fait il y a plusieurs années. Et, je sais pour que, pour certaines personnes, c'est pas confortable de parler de la vie et de la mort, mais pour moi, c'est, en fait, même si ça fait mal, il faut en parler, en fait. parce que c'est toujours comme ça qu'on est secoué, qu'on prend des décisions, qu'on change de trajectoire. Surtout quand on y pense, des fois, il y a des solutions. Et c'est dur de les voir. Et pour moi, tout retourne sur la santé mentale. Donc, pour parler des techniques que j'utilise, j'ai envie de parler de la visualisation. Car c'est important de visualiser. Car ton subconscient ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne le sait pas. du coup, visualiser peut t'aider à sortir de cette zone noire où tu ne vois pas de choses arriver devant toi. Tu cherches le progrès, tu cherches de l'espoir. Parce que, comme j'avais entendu dans ce podcast, des fois, tu es dans une chambre noire. Il fait tout, tout noir. Il y a beaucoup de choses dans cette chambre. et le truc qui va t'aider à te lever, c'est d'avoir juste une lumière, un petit flashlight sur tes pieds. Et là, ça, c'est l'espoir. C'est de voir ce petit rayon de lumière. Tu vois ce que tu es dans une lumière et ça t'aide à avancer sur la prochaine étape. Et tu continues à avancer étape par étape. des fois, c'est même dur de voir le lendemain, donc tu peux faire une heure après une heure. Mais c'est ça, avoir espoir. Des fois, ton fardeau, il va être très, très lourd. et j'ai envie de dire que c'est super important de chercher de l'aide, de trouver un thérapeute. Mais tout le monde n'a pas les moyens financiers de chercher de l'aide. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ces techniques. comme le tapping. Donc, among ladies, tap, tapping. Cette technique-là, j'aime bien parce que du coup, t'appuies sur des points. Je ralentis parce que j'essaie de traduire en français. Bon, je n'avais pas trop pensé à ce que j'allais dire aujourd'hui, donc il faut m'excuser. Bon, bref. Donc, le tapping, ça déjà, ça t'aide à réduire ton état nerveux parce que tu appuies sur des points acupressure points, sur des points de acupuncture et en même temps que tu dis des phrases, ça t'aide dans ta nervosité et physiquement, ça fait un changement qui est super efficace surtout dans un moment de stress. Donc bon, vu que je n'étais pas préparée de parler du tapping, déjà, ah si, j'en avais trouvé une sur YouTube. Regarde sur YouTube, il y a quelques vidéos sur YouTube pour taper sur la confiance en toi. Mais est-ce qu'ils disent tapping ? Ils disent pas tapping. J'arrive plus à trouver la traduction en français. Bon, attends, attends, attends. Je ne vais pas t'abandonner comme ça au milieu de mon podcast. Je vais juste chercher la traduction, c'est pour ça qu'elle a la technologie. Janet va me tuer parce que je lui ai dit que mon podcast allait durer 5 minutes. Ah, c'est ça ! la technique de libération émotionnelle. EFT, je dis tapping. C'est le EFT. Merci Internet. Donc ça, déjà, ça t'aide vraiment à atténuer ton niveau de stress. Ça te libère émotionnellement parce que justement, des fois, tu es bloqué. Tu as des blocages et tu n'arrives pas à voir 5 minutes après. Tu es tellement dans ton stress et juste en commençant à taper. Il y a des zones que tu regarderas sur Internet vu que tu as Google si tu m'écoutes. Et tu commences à taper sur des zones sur ton visage ou juste en dessous de ton menton. Enfin, il y a plusieurs points. Tu choisis ton point et ça va t'aider surtout même si tu es sur le point d'avoir une panic attack. une attaque panique. Ah là là, c'est difficile. Si tu es sur le point d'avoir une crise. Donc voilà. Bon, Jeannette va me tuer. Je lui avais 10-5 minutes parce que du coup, elle ne peut pas faire de bruit quand je fais un podcast. Mais j'ai juste envie de dire si tu peux, trouve un lieu calme. D'accord ? Trouve un lieu calme pour 5 minutes. Prends des grandes respirations. Et Google, c'est quoi le meilleur moyen de respirer ? Parce que là, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai réalisé, je savais, mais bon, que je ne respirais pas vraiment bien. Mais je vais essayer de ne pas faire mon podcast aussi long. Mais apprends à reconnaître si tu respires vraiment profondément. Parce qu'apparemment, moi, je ne respirais même pas bien. Ensuite, j'ai envie que tu imagines une lumière toute douce au centre de ta poitrine. Et cette lumière-là, elle va représenter l'espoir. Ensuite, quand tu auras trouvé cette couleur, j'ai envie que tu laisses cette lumière grandir. Laisse-la grandir. À chaque inspiration, tu la laisses grandir. Et tu la fais se répandre tout autour de ton corps. ensuite, pense à un lieu paisible, un endroit qui t'inspire la paix, la sérénité. Peut-être c'est à la plage, peut-être c'est dans la montagne, peut-être c'est dans ton cœur. Ensuite, ressens cette présence autour de ton être. ensuite, tu visualises un chemin. Ça sera un chemin qui va s'ouvrir et qui va représenter ton voyage à travers les défis que tu es en train de traverser. Et ensuite, visualise-toi en train de marcher sur ce chemin avec la confiance. parce que tu as l'espoir avec toi, tu n'es pas tout seul. Et tu visualises que tu as atteint cet objectif, que tu as atteint ce défi et que tu es allé avec l'espoir. Donc, bon là, je t'ai juste donné des petits clés, mais garde cette image en toi. D'accord ? Garde cette image en toi et à chaque fois que tu as besoin d'espoir, rattache-toi à cette couleur. Rattache-toi à cette image pour t'aider à affronter les problèmes que tu as au quotidien. Parce que des fois, on a juste on a juste besoin de faire des choses comme ça pour survivre parce que tout le monde ne peut pas avoir de thérapeute. Mais sache qu'il y a toujours espoir et aussi une chose très importante sois plus gentil avec toi-même. Parce que on est toujours gentil avec nos amis mais avec nous-mêmes on est franchement on n'est pas cool. Parce que par exemple quand tu as une amie qui ne va pas bien qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas tu vas l'emmener faire du shopping selon ce qu'elle aura besoin peut-être elle a besoin de prendre l'air peut-être elle a besoin de faire du shopping peut-être elle a besoin de ta présence elle a besoin de rigoler elle a besoin de... tu vois mais quand c'est toi ou lui faire un cadeau quoi que ce soit mais quand c'est toi je ne sais pas mais des fois tu n'es pas très gentil avec toi essaye de d'être plus généreuse avec toi d'avoir plus de compassion envers toi-même parce que c'est aussi apprendre à s'aimer et quand tu apprends à t'aimer les choses changent à l'intérieur de toi donc pense à cet ami pense à ce que tu voudrais que cet ami fasse pour toi et tu te le donnes à toi-même d'accord ok bon je vais m'arrêter là et j'espère que ça a résonné en toi et juste garde espoir sache que tu n'es pas seul tu n'es pas seul on n'est jamais seul de toute façon il y aura toujours des guides des anges les gens qui qui sont plus là avec toi qui veillent sur toi mais juste je t'encourage à trouver la technique qui va t'aider à à te lever quand il y a un jour vraiment tu n'as pas la force de te lever et tu ne vois pas le futur parce que des fois c'est difficile de voir le futur mais chaque chose à son temps un jour à la fois tu es là tu n'es pas seul j'ai confiance en toi you are enough et je t'aime courage et on se parle dans un prochain épisode gros bisous la famille mouah Sous-titrage MFP.